La pratique moderne de nos démocraties assigne à un Parlement les missions de représenter le peuple, de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Au Sénégal, cette mission est dévolue à l'Assemblée nationale et cette tradition parlementaire date de plus d'un siècle. Pour renforcer cette influence que manifeste cette institution dans la marche de notre nation, il y eut un véritable engagement de nos plus hautes autorités et une appropriation déterminée marquée par un atelier de lancement du programme PACE auquel assistèrent le président de l'Assemblée nationale et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi le PACE, programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen, a pour objectif de poser un Parlement fort à l'écoute de ses électeurs et une société civile dynamique. Avec l'appui de l'USAID, sous la conduite de l'ONG 3D et le Counterpart International, et d'un consortium d'organisation de la société civile, composé entre autres du collectif Yannamard, du réseau Sigildigen, de l'ANAFA, ce programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen PACE a proposé durant trois semestres d'accompagner l'Assemblée nationale dans le but de renforcer les capacités techniques et organisationnelles de l'institution et de ses membres et de faciliter l'interaction entre les citoyens et l'Assemblée nationale. Les parlements en Afrique souffrent en général d'une crise de légitimité, liée surtout à leur inféodation au pouvoir exécutif. Au Sénégal, par exemple, ce qui s'est passé le 23 juin 2011 est l'une des manifestations de cette rupture de contrat de confiance entre le peuple sénégalais et son Parlement. Devant cette situation, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est une des raisons qui nous ont amenés à mettre en place le programme PACE, pour contribuer à davantage faire communiquer les parlementaires sur leur travail, mais offrir des espaces d'interaction entre les parlementaires et les citoyens. Les députés, dans leur grande majorité, attendaient une telle initiative et approuvent notamment ces volets formation et renforcement des capacités. On a eu une formation qui est unique et spécifique, c'est le diplôme en droit et pratique parlementaire, qui a été piloté par le professeur Baba Kargaï, et qui a été un volet important de notre formation. Vous avez aussi un volet qui a été piloté par le compte-part Sénégal, qui concerne la formation antique, et le volet évaluation des politiques publiques. Vous avez le volet accompagnement citoyen, c'est-à-dire comme Tohak Sogok, avec les Yanamar et avec le réseau Sigil Diket. Donc c'était plus ou moins un vaste programme pour permettre aux acteurs de la société civile, et nous-mêmes parlementaires, de travailler ensemble pour rendre notre travail plus digeste au niveau des citoyens et pour qu'ils comprennent mieux comment nous, parlementaires, nous menons notre fonction au sein de l'Assemblée nationale. Le programme PACE nous a permis de nous renforcer à tous les niveaux. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et le minimum de formation que nous avons, nous avons la possibilité de nous informer sur pas mal de choses. Nous pourrions, nous n'avons pas de formation sur l'informatique, sur la nouvelle technologie, sur les réseaux sociaux, sur la population. Surtout, nous sommes des politiques, nous sommes des élus du peuple. On doit les rendre compte, on doit les mettre directement à notre population. On doit savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Des procédés didactiques comme le guide des députés et la boîte à outils genre ont permis à des députés nouvellement intégrés dans l'institution de mieux comprendre leur rôle et leur rapport dans leur processus démocratique. Je sais qu'il faut un accompagnement général de tous les parlementaires, mais en particulier les femmes. Parce qu'il y avait le problème de la langue, mais c'est un peu réglé avec la traduction simultanée aujourd'hui au sein du Parlement. Mais je crois qu'il y a un renforcement qu'il faut faire au niveau des femmes, au niveau des députés en général, mais des femmes en particulier. Beaucoup d'entre nous ne pouvaient pas utiliser un ordinateur. Ces activités qui ont permis, à mon sens, vraiment de renforcer les capacités des députés. On a eu différentes sessions de formation. Par exemple, une session de formation sur le Parlement et les lois de finances. Une session de formation sur l'évaluation des politiques publiques, sur le contrôle du gouvernement. Une session de formation sur les nouvelles technologies d'information et de communication. Il s'agissait de renforcer les capacités des députés à l'utilisation des nouvelles technologies de communication. Grâce à la traduction des textes dans nos langues nationales, le pays s'a permis une plus grande accessibilité aux lois et à leur portée significative. ANAFA est intervenue dans le cadre de ce programme-là en consortium avec d'autres organisations pilotées par l'ONG 3D pour la traduction des documents les plus importants qui encadrent l'environnement juridique du Sénégal. Notamment un extrait de la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la loi sur la parité, la loi sur la déclaration de patrimoine, la loi sur l'OFNAC, la loi sur le Conseil économique et social environnemental, le code électoral, la dernière version édition de 2014, il y a eu également la loi sur la Cour des comptes, la loi sur la scientif, il y a également le code de transparence, entre autres. On a pu traduire dans cette langue nationale la plupart des textes essentiels, les textes de loi votés. On est en train d'élaborer un outil qui va permettre aux députés de mieux connaître le règlement intérieur. C'est le guide du député. Le guide aujourd'hui est important, c'est-à-dire quoi ? C'est de permettre aux populations d'avoir le B.A.B. de la fonction parlementaire. Aujourd'hui, que vous ayez dans les surfaces où vous pouvez trouver un guide sur le travail, sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il y a un guide interne à l'Assemblée nationale, mais ce guide-là va être divulgué et diffusé pour les personnes qui s'intéressent aux activités parlementaires. Pendant 18 mois, ce consortium a organisé de nombreuses rencontres thématiques sur les réformes institutionnelles et de nombreux ateliers se sont tenus pour débattre de ces problématiques et savoir comment les divulguer. Réformer des institutions est une chose trop sérieuse pour être abandonné au seul politique. Il est important que le Sénégal préserve ce qui a fait jusqu'à là sa spécificité. C'est quoi ? Sa continuité, sa stabilité constitutionnelle. Nous allons nous livrer à un exercice important, un exercice important puisque nous allons traiter de la rationalisation de la vie politique dans laquelle les partis politiques sont les acteurs principaux. Et nous avons aujourd'hui les différents bords de la classe politique, aussi bien l'opposition que la majorité réunie. Nous avons saisi l'occasion pour faire la première rencontre entre la scénérie, la société civile et l'État autour de ces projets de réformes. Ça nous a permis de voir dans quelle mesure la société civile, l'État et les acteurs politiques pourraient contribuer à la mise en œuvre de ces projets de réformes. C'est ainsi qu'en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et les acteurs politiques de notre pays, le pays s'a contribué à poser un débat national sur la rationalisation de l'espace politique et à travailler à l'élaboration d'un projet de code des partis politiques. L'idée c'était que ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui doivent régler les problèmes que posent les acteurs politiques. A chaque fois que nous avons rencontré un homme politique, une femme politique, la première question c'était honorable, savez-vous, puisqu'il s'agissait de député essentiellement, le nombre de partis politiques qu'il y a aujourd'hui au Sénégal. Aucun n'a donné le même chiffre, ce qui est normal. Puisqu'au moment où nous parlions, sans doute qu'un autre parti s'était déjà créé et qu'à la sortie de l'entretien, il avait sans doute tout faux. Pour mener à bien le programme d'accompagnement parlementaire et d'engagement citoyen, il a fallu aussi renforcer les capacités logistiques de l'Assemblée nationale comme la numérisation des archives et de la bibliothèque. L'autre aspect qui me semble important, c'est l'appui logistique qui est donné à cette Assemblée nationale. C'est la base de leurs demandes. Le programme P, c'est en train de rénover la bibliothèque de l'Assemblée nationale et en train de numériser les archives au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui va avoir un impact important, c'est l'histoire même parlementaire au Sénégal. L'essentiel des six mois a consisté à identifier d'abord les différents fonds depuis le Conseil général du Sénégal 1875, le Conseil colonial 1920, le deuxième Conseil général, l'Assemblée constituante, l'Assemblée territoriale du Sénégal et enfin l'Assemblée nationale du Sénégal indépendant. Nous allons les rendre accessibles à la consultation. A travers tout le Sénégal, des rencontres ont été organisées par les femmes et par les jeunes pour créer un dialogue constructif entre les parlementaires et les populations. Les femmes parlementaires ont été particulièrement ciblées. Le Forum national des femmes auquel nous convient le réseau SIGIL DIGEN ce jour est le résultat d'une série de forums organisés dans les 14 régions du pays. Nous vous remettons ce cahier officiellement au nom de toutes les femmes de la base et au nom de toutes les femmes parlementaires qui ont participé à l'élaboration de ce cahier de recommandation. Les femmes étaient très contentes de voir des élus qui sont parmi elles et ils avaient témoigné que c'était la première fois depuis l'élection de la Samedev de rencontrer les députés de leur localité. Ces énergies positives ont été déployées pour rehausser la participation des citoyens dans une dynamique inclusive dans le but de créer une masse critique de citoyens capables d'interpeller leurs représentants. C'est à cet effet que le collectif Yanamar a organisé des grands dadiers appelés « Wach » à ce député. Quand tu sais qu'elle est venue, elle va connaître non seulement l'Assemblée nationale, elle va connaître qui est député, mais aussi qu'elle va pouvoir parler à ses députés et qu'elle va connaître ce que je pense et qu'elle n'a pas de connaissance. Je pense qu'il nous permet de nous d'abord d'être députés. Alors qu'ils sont dans leur mandat. Le rôle de député doit être à l'égout de ses citoyens. Ce programme a nécessité un grand et subtil mélange de capacités et de ressources humaines pour mener et instaurer un véritable dialogue politique. Ça fait partie des programmes les plus importants en matière de dialogue politique et social dans ce pays-là. Même si, à l'état actuel, le financement s'arrête, nous sommes tenus de continuer le dialogue avec les populations. Donc PES doit continuer et renforcer davantage les acquis que nous avons eus. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est satisfait de la collaboration avec le Parlement et des résultats enregistrés. Mais il est clair qu'il reste beaucoup à faire. Les prochains chantiers qui viennent consolider le programme PES vont s'articuler autour de quatre composantes. Travailler à un équilibre effectif des pouvoirs. Travailler à la séparation effective des pouvoirs. La consolidation de l'indépendance et de la justice. Et enfin, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une démocratie représentative. Mais la démocratie représentative doit être dosée avec une démocratie participative qui permet aux citoyens d'être beaucoup plus présents dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. L'objectif du PES est noble et prospectif. C'est celui d'arriver à un subtil dosage de la démocratie représentative et de la démocratie participative que des citoyens de plus en plus nombreux appellent de leurs vœux. Donc, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021